bonjour minecraft bonjour c'est de la jucube alors je veux profiter un petit peu de cette pré-release snapchat 12 w17e car il ya sûrement des choses à découvrir moi je trouve que le paysage a vraiment changé se génère d'une manière un peu différente alors là je suis dans le biome de la jungle hop c'est la jungle et puis voilà on va voir la vue comme c'est le jour on va pouvoir bien apercevoir les zones voilà les arbois gigantesques mais ça fait partie la beauté de voyez de ce biome de minecraft moi je trouve qu'il devrait vraiment approfondir l'océan pour moi il trop petit et je vais essayer d'éclairer avec des trouilles tac tac c'est clair pour un passé à ces trouilles on va y aller j'invite oui l'océan est trop petit et bah tiens là vu que je j'aperçois quelques poulpes quelques méduses je je me demande pourquoi mojang a implanter seulement les poulpes et non pas par exemple c'est pas pourquoi ils n'ont pas mis des oeufs de mer des crabes là où on voit du sable il y a rien sur le ça vous avez de voir des crabes ou des je sais pas non qu'est ce que vous en pensez vous c'est une bonne idée non alors là je vais dans la jungle mais vous savez tout d'un comment qui est facile de s'y perdre le bug alors ça comme ça non voilà le bug de l'ombre toujours d'actualité dans minecraft mais là j'ai envie de rejoindre le le biome de la plaine où se cache-t-il il est là il est par là bas voilà peut-être alors là je quitte la jungle pour rejoindre à gauche la plaine voilà excellent là c'est un trou mais il n'y a rien de particulier là on a un troupeau de 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 cochon particulier mais je sais pas quelques endroits moi je trouve que le terrain se génère d'une manière voilà on va tenir là on a un canyon en forme de v voilà on va descendre ça m'étonnerait qu'il y ait si peu de choses implantées dans ce snapshot j'ai envie vraiment de partir à l'aventure de découvrir qu'est-ce qu'il y a vraiment eu de nouveau l'océan magnifique un bleu magnifique puis vous le savez grâce au petit fan vous pouvez éclaircir rendre l'eau plus transparente mais moi je trouve que ça ne sert à rien le comme ça est vraiment bien alors le dégradé est un peu trop foncé mais bon je pense que comme ça c'est vraiment très très bien et à certains endroits bien évidemment ben voilà on peut voir à travers ça ça fait partie des bugs de la génération des maps vous voyez on peut voir à travers on peut voir clair à travers l'eau voilà c'est sympathique quand on veut bien quand on veut respirer alors peut-être que ça fait exprimer peut-être que ça sert de bulle d'oxygène bon je me dis peut-être de toute façon maintenant on n'est pas l'abri des choses inédites dans minecraft je vais monter un petit peu pour rejoindre les nuages voilà là vous avez un aperçu du biome de neige qui est magnifique aussi qui est tout blanc c'est peu normal c'est le biome de neige qui rejoint le biome de sable alors là je suis à biome beach que vous voyez à gauche et là je suis taiga beach voilà là je suis dans le biome de l'océan il va aller un peu par là bas j'espère tomber dans le biome de la plaine avec les arbres de la plaine parce que là je n'ai souvent les arbres de la plaine de neige du biome marécage vous voyez un peu cette correspondance des de ces biomes là on a le biome de sable là on a le biome de la neige là on a le biome océan on n'a pas le biome de la plaine ici bah non je croyais ah ouais il est là bas alors moi je trouve que les arbres ont vraiment changé regardez ici regardez un peu cette cette masse avant c'était pas comme ça je pense enfin les arbres étaient beaucoup plus petits beaucoup moins massifs non vous trouvez pas un petit peu peut-être que là je suis dans le mauvais biome mais ah là c'est un lac un très très beau lac un très beau lac qui malheureusement n'est pour moi pas assez profond il n'y a pas le monstre du Loch Ness qui s'y cache c'est un peu dommage ça enfin grave euh je vais quand même avancer un petit peu pour voir voilà là bas qu'est-ce que c'est là bas un trou d'eau il n'y a que ça qu'est-ce qu'il fout là ce trou c'est bizarre pardon je perds un petit peu ah ça fait du bien je vais mettre en mode normal voilà ça suffit simplement vous voyez ce genre d'arbre enfin ce genre d'arbre là que vous voyez là bas pour moi c'est un sapeil il a la forme d'un sapeil voilà ce n'est pas un arbre c'est un sapeil enfin si c'est un arbre mais c'est un sapeil tout court il a voilà regarde un peu comme il est bizarre un peu bizarre c'est un arbre un champignon ah celui-là c'est un vrai sapeil celui-là il a vraiment la forme d'un sapeil comme ça alors il est vrai après la présentation du snapshot 12 du blé 17e1 c'est vrai que j'ai pas pris le temps de découvrir les choses mais de toute façon vous pouvez très bien le faire moi je le fais parce que je suis un passionné j'aime vraiment minecraft au point de d'y rester des heures et peut-être même des jours entiers à explorer ces paysages magnifiques voilà parfait pour pêcher un petit lac sympa comme ça l'idéal et là c'est des paysages magnifiques c'est magnifique c'est magnifique vous voyez plus la profondeur de l'océan c'est magnifique ça aussi c'est magnifié voilà c'est la jungle ah qu'est-ce que c'est ça un trou avec rien ah qu'est-ce que c'est tout ça qu'est-ce que c'est tout ça moi je vais perdre mon temps dans les genre de catacombes dans les dans les grottes dans les les remontées tout doucement voilà hop hop là vous voyez le dégradé comment il est fait génial les arbres très très bien fait il devrait les faire un peu plus haut je pense c'est pas assez haut hein mais bon ça va se faire progressivement là vous voyez l'exemple typique du dégradé par rapport à l'arbre très bien réalisé les cubes vous voyez un peu comment c'est voilà voilà et là vous voyez qui 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 est pas forcément utile de de croiser pour trouver de l'or on peut en trouver vraiment de partout même la nature vous a alors là vous voyez comment l'eau et comment vous pouvez rentrer dans l'eau sans vous mouiller voilà petite astuce par rapport au par rapport à ce genre de choses euh je ne connais pas très bien l'utilité si c'est pour en fait l'utilité de ce genre de choses c'est pour euh être sur l'eau sans se mouiller les lénuphars enfin ça par rapport au crafting je veux dire moi je ne connais qu'une utilité je ne connais aucun euh aucun craft qui va se faire de relation là par rapport aux lénuphars voilà bon les champignons vous savez à quoi ça sert on peut en faire de la soupe euh on peut euh 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 il est où ? il est où ? il est où ? ils ont changé de place ou quoi ? il est où ? la poudre d'os elle est où ? ah elle est là j'ai eu peur je vais vous montrer un peu euh euh si j'en trouve un alors évidemment les champignons euh poussent euh uniquement ils peuvent se replacer uniquement euh euh mais ça ah là ça je ne savais pas ça quand ça faisait pousser euh de l'herbe les champignons s'enlèvent tiens ça c'est nouveau pour moi aussi peut-être que les champignons poussent euh euh beaucoup plus massivement là vous allez voir je n'ai pas de champignons vraiment à l'air libre mais je vais vous montrer que un champignon peut-être qu'il pousse différemment ça ce sera le... mais une seule fois je me trompe allez je vais le faire manuellement comme ça il n'y a pas de problème voilà un champignons venu ici ah mais c'est vrai mais ça alors ce que je vais faire je vais faire ça voilà voilà pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple voilà voilà euh c'est bon alors voici un champignon alors voici un champignon que con quel abruti je suis ah un arbre qui bouge sous l'eau tiens ça c'est nouveau ça pour moi euh champignons ben je vais faire ça regardez je vais créer de l'eau de moi je vais mettre un champignon ici non ça marche pas temps euh je vais couper l'arbre ici je vais couper l'arbre ici euh je vais couper l'arbre ici euh bumper voilà et là j'avais une visée qu'est-ce qu'il se passe là ? pourquoi il veut pas ? merde et quel abruti pourquoi il veut pas ? quel abruti ? mais pousse le champignon pourquoi il pousse plus ? bref je vais les voir un peu dans cette cave là il n'y a rien, on ressource, il n'y a rien j'essaie de faire pousser dans la grotte on peut pas, très bien, il va d'accord je crois qu'on a un petit peu fait le tour pour faire un petit peu récapitulatif je pense que les arbres sont devenus beaucoup plus massifs la génération des maps a été en quelque sorte modifiée je pense et puis la jungle est restée telle quelle voilà sinon, minecraft est un mode magnifique mais ça c'est pas changé on va dire voilà, je vais remettre le mode fort pour moi les arbres qui poussent sous l'eau ça c'est une première c'est un vrai marécage et là on est dans le biome soit planed voilà et bien je pense que ce sera tout maintien la grotte je vais y aller pour aller faire une tour voilà ah, de la lumière 1 de la lave ou j'ai un pignon j'ai de la lumière on peut pas d'accord, très bien l'enderman n'a pas changé et je comprends pas la relation entre les cubes qu'ils portent alors peut-être que voilà les développeurs ont dit voilà si les enderman pop là où il y a ce type de cube ils porteront ce cube oui mais ça sert à quoi ? vous voyez un peu un petit lapis lazuli je vais un peu aller allumer là merde, sans paix comme ça là on va beaucoup mieux un squelette pareil mais bouge-toi toi enfin là y'a rien je vais retourner ou là là on rentre dans le dans la lave là on rentre on est toujours dans le biome soit planed voilà et je vais vous quitter comme ça alors si vous voulez là vous voyez avant il y a eu de l'eau ou alors il y a eu de la lave il y a eu de l'eau qui a coulé et puis la lave a pris le dessus c'est celui qui a formé la pierre voilà on mettrai moins de force ça ne sert à rien même si ça passe bien dans l'enregistrement voilà c'était un petit aperçu un peu plus un peu plus grand de cette de ce snap de 12 W171 réagissez sur facebook à l'adresse facebook.com slash nuage cube voilà qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous avez découvert autre chose que j'ai vu dans les dans les deux vidéos hop à de l'eau j'ai mis la couleur du api lazuli on va voir ici qu'est-ce qu'il y a ici il n'y a rien peut-être non il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien intéressant les grottes sont vraiment grandes les grottes sont très très grandes c'est énorme voilà je vais creuser pour monter la surface voilà et voilà alors si vous voulez ceci il avait écrit là à gauche mais je vais l'écrire dans les expériences de la vidéo merci d'avoir regardé puis à réagir sur facebook et je le répète facebook.com c'est là je suis nuage de cube bonne journée à vous bonne fin de la première vidéo et vive minecraft donc roussard hier Merci. Merci.